J'ai créé l'herboristorie Louis en 2013, c'était vraiment le résultat d'un besoin de changement de carrière professionnelle. Je voulais devenir indépendant, créer ma propre entreprise et en même temps pouvoir proposer un service et des produits qui me correspondaient et vraiment connectés à la nature. J'ai depuis toujours eu un intérêt pour les plantes, je me suis donc reformé à l'herboristerie et j'ai ouvert le site internet Louis Herboristerie en 2013. Après, au fil des ans, il y a eu de plus en plus de clients évidemment et j'ai voulu ouvrir une vraie herboristerie physique pour à la fois crédibiliser le site internet, monter qu'on avait pignon sur rue, mais également pour aller à la rencontre de nos clients et que nos clients puissent sentir et toucher les plantes qu'on était à même de proposer. Le magasin de Charleville, qui était ouvert il y a deux ans, n'avait pas vocation à devenir le magasin pilote d'une franchise comme ça d'herboristerie. Il était là uniquement pour être un magasin qui crédibilise le site internet pour pouvoir aller à la rencontre de nos clients. Sauf que dès qu'on a ouvert ce magasin-là, il y a des entrepreneurs, il y a des amoureux des plantes qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont demandé pour dupliquer le magasin de Charleville dans leur ville. On a commencé avec l'équipe à étudier un petit peu le concept, la rentabilité. Est-ce que ce concept est rentable quand il est proposé à d'autres entrepreneurs ? Et depuis deux ans, maintenant on travaille vraiment à fond sur ce projet-là pour pouvoir apporter les services de franchiseurs à d'autres entrepreneurs et d'autres amoureux des plantes. Avant d'entreprendre, j'étais déjà à la caisse d'épargne à titre personnel. Et quand j'ai eu besoin de financement, le premier gros financement, c'était l'achat d'un premier petit bâtiment logistique. Naturellement, je me suis tourné vers la caisse d'épargne. Le site internet à l'époque avait moins d'un an et c'est vrai que la caisse d'épargne m'a tout de suite accompagné. Elle m'a fait confiance. J'étais sur le marché du bio, même si c'est plus spécifique. Et j'étais sur de la vente en ligne. Pour eux, les indicateurs étaient verts. Ils avaient aussi une expérience avec moi depuis plusieurs années à titre personnel. Et ils m'ont fait confiance dès le début. Donc c'est vrai que la caisse d'épargne m'a financé le premier achat du bâtiment. Et après, c'est une relation de confiance qui s'est faite au fil des ans. Dès que j'ai eu besoin de financement pour acheter la machine pour mettre les tisanes en sachet, pour financer les travaux de l'herboristerie de Charleville, pour aujourd'hui acquérir un nouveau bâtiment logistique pour répondre aux attentes aussi des franchisés, la caisse d'épargne a toujours été là. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai besoin d'accompagnement de financement, je ne vais même pas avoir d'autres banques, c'est naturellement la caisse d'épargne qui est sollicitée. J'ai pris connaissance du concours Passport pour la franchise grâce à la caisse d'épargne. J'ai reçu un mail de la caisse d'épargne qui présentait le concours en début d'année. Et en fait, c'est tombé pile poil au bon moment. C'est-à-dire, c'était vraiment au moment où on était en train de rédiger les contrats avec les avocats, en train de travailler sur le DIP. Et je me suis dit, c'est l'occasion unique, déjà, de structurer un petit peu le projet de franchiseur et puis surtout de présenter notre projet à des professionnels, à des gens qui sont vraiment dans le métier de la franchise et qui vont être capables de nous dire si, lui ou non, on a un concept qui pourrait être dupliqué. C'est une énorme satisfaction. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet de franchiseur et de franchise d'herboristerie. Et aujourd'hui, quelque part, ça valide quand même l'idée initiale et puis tout le travail qui a été fait avec l'équipe de l'herboristerie Louis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va permettre de mettre en confiance tous les premiers futurs partenaires, futurs franchisés qui nous ont déjà sollicités, qui sont là dans leur recherche de locaux, recherche de financement. Et c'est vrai que là, on va pouvoir venir avec ce prix et leur dire que finalement, le concept a été validé par des professionnels qui font référence dans le milieu de la franchise. Et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...